Cette exposition est la première exposition en France à présenter les 80 premières années du phénomène des femmes photographes. L'exposition commence vraiment aux origines de la photographie, en 1839, la date officielle de l'invention de la photographie, avec la première femme impliquée dans une activité photographique qui est Constance Talbot, la femme de l'inventeur de la photographie sur papier en Angleterre, Henri Foxtalbo. C'est aussi la première exposition en France à étudier et à montrer les femmes photographes françaises des 19e et début du 20e siècle. L'exposition inclut bien évidemment des chefs-d'œuvre, notamment de Julia Margaret Cameron, anglaise, Gertrude Casbir, américaine, toutes deux photographes artistes reconnus de leur vivant comme tel, également de Frances Benjamin Johnston, qui est la première femme photojournaliste, ces chefs-d'œuvre s'insèrent dans une présentation qui inclut 75 femmes, alors certaines connues de leur vivant, d'autres oubliées depuis et certaines totalement inconnues. La question en fait soulevée par l'exposition est celle de l'incidence de l'identité sexuelle sur la pratique photographique. L'exposition essaye d'y répondre à partir des notions de périmètre, évidemment. C'est pour ça que l'exposition commence par la sphère domestique, évidemment, quand on parle des amateurs britanniques, mais en face d'elle sont présentées les professionnelles françaises. Très très tôt dans l'histoire de la photographie, les femmes sont aussi sur le marché du travail en tant que photographe. Une notion à laquelle je tiens beaucoup, c'est la notion de stratégie, c'est-à-dire que ces femmes photographes, dont on a aujourd'hui soit les noms, soit les images, ont évidemment utilisé stratégiquement leurs conditions de femmes ou bien les attentes associées à leur sexe de la part des critiques, des spectateurs d'exposition de l'époque, pour s'assurer à un succès ou bien critique ou bien commercial. Après les 30 premières années présentées dans la première salle, qui donc mettent en face à face les amateurs britanniques et les premières professionnelles françaises, l'exposition met en valeur l'investissement de ces territoires de l'intime féminin, de l'expérience féminine, à la fois les représentations de la femme et voir comment ces images se différencient de l'iconographie multiséculaire contrôlée par les hommes. Et puis toutes ces images de maternité sur lesquelles certaines femmes photographes artistes comme Gertrude Casbier ont bâti leur carrière en partie, des images du monde de l'enfance. Et en miroir, la troisième partie, un petit peu comme l'autre face du miroir, disons où fusionne le théâtre du genre et le théâtre photographique, parce que jusqu'à l'apparition de l'instantané et même après, les images sont presque toujours posées, en tout cas dans cette exposition. C'est-à-dire la féminité comme la masculinité sont performées. La troisième partie traite la question des femmes photographes par rapport à la différence sexuelle, c'est-à-dire la représentation des hommes, de la virilité, les femmes portraitistes qui cherchent à représenter des modèles prestigieux des hommes illustres, les représentations de paternité, les relations de couple, le travestissement et évidemment le nu à la fois féminin, mais aussi masculin. Et puis la dernière partie de l'exposition montre comment, au fil de ces 80 premières années, les femmes photographes ont comblé un à un tous les fossés qui séparaient la pratique féminine de la pratique masculine et ce, dès avant la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, à la fois en prenant parti à travers leur activité sur les questions sociales, de l'ethnicité, les questions des minorités sociales, de l'éducation, de la santé, bien sûr les pionnières du photojournalisme qui sont américaines et anglaises et une dernière salle qui met en vis-à-vis l'engagement des femmes photographes dans la lutte pour le droit de vote des suffragettes britanniques et l'engagement des femmes photographes dans la guerre et en particulier l'engagement des femmes photographes pour représenter la place des femmes dans l'effort de guerre. Cette exposition au Musée de l'Orangerie a aussi un autre but, c'est de permettre aussi de donner aux spectateurs les clés pour mieux comprendre le phénomène qui est peut-être un petit peu mieux connu des femmes photographes des années 20 et 30 qui est présentée au Musée d'Orsay. Musée d'Orsay.